Bienvenue à la grande édition de l'information sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. La ville de Kigali a tenu une réunion sur la coordination des services de santé et l'examen de ce qu'il faudrait pour améliorer les services sanitaires au niveau des hôpitaux et au sein des familles. Le gouvernement rwandais, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et le gouvernement coréen, à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, ont signé un accord de don d'une valeur de 7 millions de dollars pour le renforcement des capacités dans la communication, dans l'information et technologie. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ngabile et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la ville de Kigali a tenu une réunion sur la coordination des services de santé et l'examen de ce qu'il faudrait pour améliorer le service sanitaire au niveau des hôpitaux et au sein des familles. Kassim Youssouf nous fait le point. La vice-maire de la ville de Kigali en charge des affaires sociales, Orujani Martin, a fait savoir qu'on dénombre dans la ville de Kigali, transit-centre de santé et 90 postes de santé, mais que son nombre est encore faible compte tenu de la vision du pays selon laquelle ses services soient décentralisés de façon que les citoyens soient dispensés de faire des longs trajets pour aller se faire soigner. Il a fait remarquer que l'un des problèmes majeurs qu'on observe dans les services de santé est le problème de santé maternelle et infantile où il y a encore la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants, ajoutant que, malgré les innovations mises en place pour lutter contre ce problème, le chemin est encore long et que davantage d'efforts dont une sensibilisation particulière aux familles s'impose. La vice-maire, Orujani Martin, a fait savoir que les hôpitaux dans la ville de Kigali sont confrontés à différents problèmes, notamment l'insuffisance du personnel, des soins accordés aux personnes en situation de précarité qui ne parviennent pas à honorer leurs factures et a invité le ministère des Finances et de la Planification économique à se pencher sur ce problème et lui accorder une attention particulière car la ville de Kigali accueille beaucoup des visiteurs. Elle a donné l'exemple du centre néuropsychiatrique d'Ondera qui a une dette de 207,206,717 francs rwandais qu'il ne parvient pas à rembourser. Elle a un autre indiqué que les hôpitaux dans la ville de Kigali souffrent notamment de l'insuffisance de matériel et de budget qui n'est pas suffisant, ce qui fait que les services sanitaires ne sont pas octroyés comme il se doit. Elle a cependant demandé au personnel sanitaire de ne pas considérer ces problèmes comme une excuse pour octroyer des services de mauvaise qualité à ceux qui viennent vers lui. La ville de Kigali a fait savoir que tous les hôpitaux exigent actuellement le remboursement d'environ un milliard de francs rwandais pour des soins accordés à des personnes vulnérables, problèmes qu'elles trouvent qu'ils dépassent ces moyens. Le ministère de la Santé indique que le ministère des Finances et de la planification économique devrait accorder à ce problème une attention particulière, d'autant plus qu'à tous ces problèmes s'ajoutent celui du nombre insuffisant d'ambulances. Le gouvernement rwandais, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et le gouvernement coréen, à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA en sigle, ont signé un accord de don d'une valeur de 7 millions de dollars pour le renforcement de capacités dans la communication de l'information et technologie, conformément à la stratégie nationale pour la transformation NST1. Le plan stratégique du secteur de l'éducation du Rwanda est d'assurer la qualité de l'éducation pour tous en vue de construire une économie fondée sur la connaissance et d'écrire l'utilisation des technologies modernes dans l'information et des communications de technologies ICT en sigle et en anglais dans l'éducation comme élément fondamental pour atteindre l'objectif de développement économique tel qu'indiqué dans la vision 2050. ICT est une fondation solide sur laquelle notre éducation est basée. Et quand vous voyez le siècle, notre siècle, le 21e siècle, notre siècle demande vraiment des enseignants qui ont des talents d'utiliser la technologie dans l'enseignement, l'apprentissage. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour que tous les enseignants au niveau national puissent être capables d'utiliser l'ordinateur. Et nous avons commencé la campagne et nous avons commencé à distribuer les différents ordinateurs à tous les enseignants d'avoir un ordinateur par enseignant. Et dans cette année que nous allons commencer, c'est ce que nous sommes en train d'achever, il y a 25 000 ordinateurs, laptops, qui seront distribués au niveau national pour faciliter tous ces enseignants qui enseignent et pour qu'ils puissent vraiment continuer à enseigner comme il faut. Et quand on utilise cette technologie, la psychopédagogie des techniques audiovisuelles, cela veut dire qu'on amène le monde extérieur dans la classe. De plus, nos enseignants utilisent cette technologie et être capables d'utiliser les ordinateurs, ça sera vraiment très facile pour la compréhension des élèves. Et parce que le monde extérieur sera amené dans la salle des classes et la compréhension et l'apprentissage deviendra très facile et ça aidera l'enfant à comprendre et à appliquer ce qu'ils ont appris dans la classe, dans différentes circonstances de la vie parce qu'ils ont déjà compris. C'était le directeur général de REB au micro de notre consœur Jessica Agassaro. Il faut savoir qu'on s'attend à ce que les enseignants partagent des connaissances, de meilleures pratiques dans l'enseignement de l'utilisation de différents outils pour favoriser la culture de l'utilisation des technologies modernes dans l'enseignement et l'apprentissage de l'éducation de base. Vous suivez la grande édition du journal sur Randa TV. Des experts en agriculture indiquent que l'utilisation des informations agricoles à l'aide de la technologie de satellites géostationnaires est essentielle car lorsque ces informations sont fournies des agriculteurs et les organes prennent des décisions informées et adéquates. L'utilisation de satellites permet de se préparer et de faire face aux effets résultants du changement climatique, ce qui pourrait accroître la production agricole car les agriculteurs sont prévenus de la situation météo. Le Rwanda abrite une réunion qui rassemble des acteurs dans le développement de l'agriculture organisée par l'Office rwandais du développement de l'agriculture, HRAB en sigle, et l'Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et centrale à Sarika en sigle, dont le Rwanda est membre. En 2021, 278 millions de personnes en Afrique ont été confrontées à la famine suite à la mauvaise récolte, à la détérioration des produits agricoles, à d'autres effets dus au changement climatique et au manque d'informations météo. Un groupe d'étudiants rwandais et venant d'Allemagne sont en train d'aider des élèves du secondaire à apprendre à créer des emplois et dépasser la mentalité de terminer les études pour rechercher de l'embauche. Kassim Youssouf nous en dit plus. Ces étudiants d'institutions universitaires du Rwanda et d'Allemagne ont constaté que ceux qui sont encore à l'école étudient avec l'idée de chercher un emploi au lieu de penser à comment le créer et travailler pour leur compte et soulignent que ce problème résulte de la manière par laquelle ils sont éduqués. Ce qu'il faut faire c'est examiner la façon dont nous enseignons et vérifier si cela est lié au marché de l'emploi et à la création d'emplois. Nous devrions les doter des compétences en entrepreneuriat. Ceux qui sont encore à l'école disent qu'ils sont confrontés aux problèmes de connaissances et de moyens et admettent que l'aide dont ils bénéficient de ce groupe d'étudiants va les aider à changer de mentalité. Le gouvernement rwandais indique que malgré tout il oeuvre en partenariat avec ses partenaires afin que le programme mis en place pour aider les étudiants à se créer de l'emploi puisse être renforcé. Nous en tant qu'organisation internationale allemande nous sommes en train de travailler avec le gouvernement du Rwanda à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie pour que nous puissions apporter notre aide dans le programme de création d'emplois et comment ils peuvent le mettre en exécution. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler avec les étudiants de l'Université libre de Kigali pour que nous puissions les aider. Nous sommes également en partenariat avec une université allemande pour qu'elle nous donne des gens qui nous aideraient à le mettre en exécution. Vous savez très bien que ceux qui trouvent de l'emploi ici au Rwanda sont peu nombreux. C'est pourquoi nous voulons les aider à créer des sociétés et qu'ils soient des pourvoyeurs d'emplois. Ce groupe va passer une semaine à chercher comment mettre en place des mesures visant à aider ceux qui terminent les études à travailler pour leur compte au lieu de chercher ailleurs de l'emploi. Merci, Kassim. L'usine Neitek RWK est établie au Rwanda qui est établie au Rwanda assure ceux qui voudraient acheter des post-téléviseurs qu'elle a la capacité de satisfaire le marché rwandais. Les vendeurs de ces téléviseurs disent qu'il n'est plus nécessaire de s'en procurer à l'étranger afin de venir les vendre sur le territoire du Rwanda ce qui leur facilite la tâche. Mogisha Peter c'est le directeur commercial de Neitek RWK explique que l'entreprise fabrique des téléviseurs dans différentes catégories afin que le client puisse choisir ce qui convient à ses besoins. L'acheteur n'a pas besoin de se rendre à l'usine car il y a plus de 200 revendeurs à travers le pays qui travaillent avec cette usine. L'usine Neitek a la capacité de produire 400 téléviseurs par jour et en un peu plus d'un an de fonctionnement au Rwanda il a livré 12 000 téléviseurs sur le marché. Et avant de passer à l'international des experts en fiscalité admettent que l'insuffisance de professionnalisme est l'un des défis qui entravent les services douaniers indication faite au cours de la formation qui se tient à Kigali sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes et l'office rwandais des recettes Kassim Youssouf pour les détails. Cette formation qui se tient à Kigali va examiner et trouver des solutions aux problèmes observés dans les services des douanes. Elle ressemble des représentants des douanes en provenance de différents pays. Vous le savez certainement nous sommes aujourd'hui confrontés à des pressions budgétaires et à la réflexion des ressources à une exigence plus poussée de nos populations qui implique que nous puissions adopter tous la gestion stratégique pour pouvoir créer plus de valeurs publiques. Dans ce sens il est important que nous adoptions les mécanismes de mesure de la performance pour pouvoir donc non seulement mieux structurer nos objectifs et nous donner les moyens de les mesurer pour pouvoir mieux rendre compte à nos populations pour pouvoir mieux suivre nos activités et pour pouvoir mieux identifier les impacts de nos actions. C'est dans ce cadre que les organisations douanières sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes ont donc identifié un mécanisme de mesure de la performance et c'est en vue donc de nous entendre sur ces indicateurs que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour ensemble en discuter. Effectivement comme je vous l'indiquais il est bien que nous sachions suivre nos activités il est bien également que nous sachions communiquer à nos populations ce que nous faisons il est bon également pour les administrations douanières de pouvoir développer des argumentaires envers les autorités notamment le ministère et aux plus autres autorités et dans ce cadre là nous avons besoin d'instruments qui nous permettent de mesurer cette activité et c'est pourquoi nous allons ensemble apprendre à mieux identifier des indicateurs pertinents qui parlent à tous qui parlent bien aux douaniers qui parlent aux différentes administrations douanières et qui parlent à nos populations. J'espère apprendre beaucoup de choses dans cette formation surtout comment contrôler le travail des services des douanes car c'est essentiel en fait nous nous occupons de différentes choses notamment faire la collecte des taxes sur les marchandises importées si le fonctionnement de cela n'est pas bien contrôlé on trouve que beaucoup de choses sont mal faites comme la perte de temps cela peut également entraver le travail des propriétaires de marchandises Le représentant du personnel de l'office rwandais des recettes Mourinzi Steven indique que l'objectif principal est de voir comment accélérer les services douaniers et les octroyer de manière professionnelle le chargé du renforcement des capacités à l'organisation mondiale des douanes indique que cette formation va permettre au personnel des douanes d'acquérir plus de connaissances particulières Nous allons ensemble examiner la manière de collecter l'impôt comment la sécurité de marchandises est assurée et le travail du personnel et des services de douane en général Ils vont ensuite discuter et acquérir plus de connaissances Comme ils viennent de différents pays nous espérons des bons résultats après cette formation Cette formation va durer cinq jours et rassemble des participants en provenance de 20 pays africains Et voilà c'est tout pour ce journal Merci de nous avoir suivis Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer Au plaisir de bientôt vous retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de vous